Pour revenir au Cameroun, une émission de votre fondation, c'est de promouvoir le développement. Alors, pour que les télésirateurs comprennent très bien, et la démocratie est une émission de votre fondation, du moins celle que vous dirigez d'Afrique à venir, j'ai envie de vous demander quel est le mode du gouvernement, puisque c'est l'expression qui vous convient, qui permettrait de booster le développement du Cameroun qui aspire à être émergent d'ici 2035. Il faut retourner au mode de fonctionnement de l'Afrique traditionnelle. Pourquoi vous me renvoyez toujours, c'est-à-dire au bon vieux temps, quand moi je vous dis que je suis un homme d'aujourd'hui ? Je suis un homme d'aujourd'hui. Puisque les chefferies telles que vous l'étiez, telles que vous l'étiez, telles que vous l'étiez. Je vous ai donné des exemples. Non, je vous ai donné des exemples, et comment ça a été biaisé. Bon, et vous comprenez bien, je connais tout ça, non ? Parce que ce que vous avez essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est pour montrer peut-être un des principes de la démocratie occidentale, telle qu'elle se présente, notamment au niveau de la séparation stricte des pouvoirs, vous avez expliqué, qui est un pouvoir exécutif, qui est détenu par le roi, mais qu'en face du pouvoir exécutif détenu par le roi, il y a un pouvoir législatif qui serait le conseil de notabilité, qui a également une façon, qui peut d'une certaine façon, je vais décontraindre le roi à diriger ou à administrer d'une certaine façon. Est-ce que, lorsqu'on parle de la démocratie aujourd'hui, vous dites que le mot de gouvernement en Afrique, tel qu'il est, tel qu'il se présente, n'est pas le meilleur ? De façon concrète et précise, il faut faire quoi ? Il faut les états généraux de la politique dans nos pays. Il faut les... Je suis très sérieux. Quand le président Paul Biya a posé sa question, je crois que c'est en 1982, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ? J'étais le président des écrivains du Cameroun à l'époque. J'ai réuni tous les écrivains. J'ai dit, il faut qu'on donne une réponse au président Paul Biya. Il faut qu'on lui donne une réponse. Et on s'est réunis pendant pratiquement plus... Vous avez dit 81 ? Je crois que c'était en 82 qu'il a posé ses questions, quand il a pris le pouvoir. Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ? Et on a même produit un document. Et là, on demande les états généraux de plusieurs sections. Entre autres, les états généraux de la politique, les états généraux de l'éducation, les états généraux de la culture. Il faut qu'on se parle. C'est-à-dire, parce que notre drame étant que, quand on a eu l'indépendance, on a importé tous les systèmes de tout. Éducation, tout, tout, tout. On a importé. Aujourd'hui, s'il faut secouer ça, il faut qu'on s'assoie. Il faut qu'il y ait des grands débats. La palabre africaine. Ne négligez pas la palabre africaine. Mais ça marche au Bénin, ça marche au Mali. Pourquoi ça ne marcherait pas au Cameroun ? Mais justement, nous sommes encore trop contrôlés au Cameroun. Par qui ? C'est là la question, par qui ? Mais quoi, par qui ? J'ai bien dit que l'indépendance a été un échec, non ? Je n'ai pas dit ça quand j'ai commencé cette émission. Bon, non, attendez. Je suis en train de vous dire que la palabre africaine est quelque chose d'important. Parce que dans la palabre africaine, c'est quoi ? Le résultat, c'est quoi ? C'est le consensus. On parle, on parle, on croit qu'on perd le temps. Mais on a tellement parlé. Après, quand même, on arrive à une espèce de consensus où tout le monde dit, ok, on va faire. Et garde maintenant à celui qui ne va pas faire. Il aura des sanctions dans la société. Ce n'est pas le système où on dit, bon, on va élire maintenant. Non, toi, tu as 30%. L'autre a 70%. Et c'est celui qui a 70% maintenant qui a gagné et qui doit régner. Et c'est seulement lui qui décide. L'Afrique, ce n'est pas ça. Donc, pour être éméchant, en 2035, il faudrait adopter... L'Afrique, ce n'est pas ça. L'Afrique est basée sur le consensus en politique. C'est-à-dire que... Et c'est ça qui va faire... Soyez vous-même. Et c'est ça aussi qu'on peut apprendre aux autres. Mais nous, on appelle ça le dialogue social, professeur. Dialogue social, c'est quoi ? Nous, on dit consensus, des palabres africaines. On discute avec les acteurs sociaux, on échange. Oui, dialogue social, mais au niveau... Pour mieux les comprendre. Vous pouvez vous appeler à la... Comment on appelle ça ? La conférence nationale souveraine ? La conférence nationale souveraine, ça ne peut être que... Mais bon, d'abord, c'est passé. Cette période-là, c'était dans les années 90. Aujourd'hui, je crois que ce n'est plus ça. Moi, je préfère parler des états généraux dans différents secteurs. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que vous voyez, par exemple, le président Ambiya a gagné, n'est-ce pas ? Bon, c'est lui, donc, qui... C'est lui, c'est-à-dire qui peut tout... Qui règne sur tout. Le système africain est un système de consensus. C'est-à-dire que là, on essaie de voir comment on peut construire la maison ensemble. C'est ça. Il l'a dit dans son discours ensemble. Bon. Mais après, on n'a pas vu des candidats d'opposition dans le gouvernement, par exemple. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit que nos systèmes importés, là, vraiment, je voudrais qu'on dépasse ça. Et prenez ça très au sérieux. Professeur, puisque vous parlez aujourd'hui avec insistance du contre-pouvoir, je suggère que nous révisitions cette attitude du président Madou Haïdjo devant l'Assemblée nationale en 1958. Il demande les pleins pouvoirs pour monter la rébellion. Daniel Kemayou déclare devant les députés que les pleins pouvoirs, c'est synonyme de mettre entre parenthèses tous les autres pouvoirs au profit de l'exécutif. Or, parallèlement, en cette année 1958, De Gaulle est de retour au pouvoir en France et lui aussi, il met entre parenthèses la loi cadre de Gaston Défer qui, n'est-ce pas, donnait la priorité au pouvoir législatif ou alors le parlementarisme. Donc, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le déclin d'aujourd'hui tisse à source de ces... Aïe, je demande les contre-pouvoirs, pourquoi ? Aïe, je demande les contre-pouvoirs parce que ce sont les Français qui l'ont mis là. Je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on se dise les vérités. Et les Français l'ont mis là pour mater, c'est-à-dire toute la résistance, tout le patriotisme camerounais. C'était ça. C'est pour ça qu'il lui fallait le plein pouvoir. Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait maintenant, si vous voulez, des parlements où il y a des oppositions, etc. Vous comprenez ? Et c'est pour cela qu'après... On ne va pas seulement au Cameroun, mais vous m'avez dit de revenir, mais dans beaucoup de pays africains, surtout francophones, c'est comme ça que ça s'est passé. Il fallait absolument qu'il y ait un chef d'État qui est contrôlé par la France et qui exécute maintenant la politique de la France dans son pays. Et c'est pour ça qu'il avait besoin de plein pouvoir. Et c'est de là aussi qu'est le parti unique dans les pays africains à ce moment-là. Parce que, imaginez-vous, nous sommes devenus indépendants, entre guillemets, en 1960. C'était la guerre Est-Ouest. Le conflit Est-Ouest. Bon, donc, pour que vous n'alliez pas à l'Ouest ou à l'Est, etc., on dit, non, vous-là, il faut qu'on vous garde. Et ce n'est que le parti unique qui peut faire que tout le pays est à l'Ouest. Parce que les pays africains, n'est-ce pas, pendant la guerre froide du conflit Est-Ouest, les pays africains, pratiquement, presque dans la totalité, étaient du camp occidental. C'est-à-dire dans les anciennes colonies. Et pour que ce soit sûr, il fallait un parti unique qui a le plein pouvoir pour qu'il n'y ait même pas... Et là, je me rappelle très bien, l'UPC, l'UPC, doit interdire au Cameroun tout ou rien. Mais vous allez en France, à Paris, à la fête de l'humanité, vous voyez l'UPC qui distribue les tracts. Parce que là-bas, on dit qu'on est démocratique. Mais l'UPC n'a pas le droit d'être au Cameroun et d'exercer au Cameroun. Donc, c'est ça. C'est pour cela que j'ai dit, il faut arrêter. C'est-à-dire que nous avons... L'héritage est très lourd. Ce que nous avons eu des autres. Il faut qu'on s'assoie ensemble aujourd'hui, qu'on se parle. Qu'on se parle. Nous avons au Cameroun aujourd'hui le RDPC qui est presque le seul parti qui a le vrai pouvoir. Mais il n'existe plus de 200 partis. Non, mais arrêtez-moi ça. Pour ça, le 24... Il y a toujours des figurants. Il y a des figurants. Non, non. Et c'est ça. Nous devons aller plus loin. Nous devons vraiment nous parler. Et il ne faut pas que ce soit maintenant des luttes de positionnement. Parce que le Cameroun aime trop les luttes de positionnement. Il y va de la patrie. Il y va de la patrie. Il est important qu'on s'assoie ensemble pour qu'on voit dans la situation difficile internationale, comment est-ce que nous on peut faire chez nous là pour qu'on puisse en sortir. Et toutes tendances confondues. Vraiment, ça c'est un appel que je lance au chef de l'État. Professeur, le 24 janvier 1997, vous aviez reçu une interdiction par le sous-professeur de la première à l'époque d'organiser une palabre sur la démocratie. On se souvient bien de cette histoire. Et aujourd'hui, vous revenez sur le même thème de palabre. Est-ce que ce n'est pas marquer le pas sur place comme ça, ou de changer un peu votre manière de concevoir ou de voir les choses ? Comment voulez-vous sans dialogue continuer, évoluer ? Je sais qu'en 1997, le sous-préfet m'avait interdit d'organiser justement ce séminaire sur la démocratisation en 1997 au Cameroun. Et c'était quand même, enfin, à doigts là. Et c'était grave. Moi, prince Belébelé, moi, le fils de l'oc-pris où quelqu'un vient me dire que je ne dois pas parler, chez moi, c'était inadmissible. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on s'assoie ensemble pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans le système qu'on a importé. Comment est-ce que moi, Koumandou Mbetroi, dans mon fief, le préfet vient de me dire de ne pas parler, de ne pas organiser quelque chose sur moi. C'est là où on a des problèmes. Parce que moi, Koumandou Mbetroi, je ne suis pas un auxiliaire de l'administration. C'est nous qui avons créé ce Cameroun. Le sang de nos pères et de nos mères a été versé ici pour ce Cameroun. Et moi, je ne suis pas un subversif. Je suis un patriote qui aime ce pays. C'est pour cela qu'il y avait eu un conflit. Mais je pense que nous avons quand même organisé, malgré cette interdiction, parce que nous avons attaqué l'État du Cameroun en justice, à l'époque. Et c'est ça qui nous a permis, pendant que le procès se déroulait, de continuer. Parce que nous étions dans notre droit. On n'avait rien fait de méchant, de mauvais, de mal. Dont l'arbitraire, ce n'est pas la palabre qui est en jeu. C'est l'arbitraire. Et je dis bien qu'aujourd'hui, les enjeux sont très grands. Ne pensez pas à votre Cameroun qui est petit. Nous sommes déjà engagés pratiquement dans une troisième guerre mondiale. Et vous, les petites batailles personnelles, lâchez-vous, ce n'est pas bon. Il faut voir où sont les enjeux et comment est-ce que nous pouvons sauver notre pays et notre continent pour que les autres ne viennent pas encore le bousiller. Professeur, dans moins de 12 mois, nous aurons d'autres échéances électorales toutes aussi importantes et pertinentes que celles que nous avons connues il y a quelques mois, en octobre. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que nous ne commettions pas les erreurs déjà observées avant, pendant et après la présidentielle du 9 octobre dernier ? Vous croyez que ça ne va changer grand-chose ? Tant que vous n'avez pas changé les structures, tant que vous n'avez pas changé le système, je vous ai dit avant, faites même 10 élections, ça ne va pas changer grand-chose. Il ne faut pas se... Ça dit que, mais vraiment, il faut arrêter de bousiller l'argent des Camerounais. Enfin, des Camerounais ou des Congolais, puisque ça vient de se passer au Congo, etc. Ça ne va rien changer de fondamental. C'est pour ça que je dis que l'urgence, c'est de voir les enjeux, les grands enjeux. Aujourd'hui, au niveau mondial. Les autres, regardez les autres comment ils font. Aujourd'hui, c'est la guerre qui a commencé. L'Europe vient chez vous, il vous tape. Vous faites allusion à quoi quand vous parlez de cette troisième guerre mondiale ? Cette troisième guerre mondiale, justement. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe ? Peut-être pas encore. Est-ce que je suis le seul à voir ? Peut-être pas encore. Vous savez, j'ai écrit ce livre-ci. Hitler voulait l'Afrique. C'est un livre que certains, à l'époque, connaissaient. C'est un livre qui a été publié à Paris en 1980. C'était ma thèse de doctorat à l'Université de Lyon en 1975. Où j'ai étudié comment Hitler a fait pour déclencher la fameuse Deuxième Guerre mondiale. Et que s'il avait gagné la guerre, qu'est-ce qu'il aurait fait de l'Afrique ? Il est mort aujourd'hui. Mais c'est comme tous les gens de l'époque qui sont morts. La publication a été intégrée en Allemagne. Non, 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 pas ça. Non, les Allemands ont refusé de traduire. Tout à fait. Puis c'est à Paris que ça a été publié. Les Allemands ont refusé de traduire. Cette Troisième Guerre dont vous parlez. Donc moi, je dis ça parce que je suis membre du Comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai été admis à 28 ans dans ce Comité international. Et j'étais le seul noir à ce sujet là-dedans. Donc quand je dis que ce que je vois, c'est une Troisième Guerre mondiale, il faut prendre ça au sérieux. Qui va venir d'où ? Mais elle est déjà là, vous dites qu'elle va venir d'où. Quand Bush va en Irak, en Afghanistan, il est encore dans son continent. L'Irak, c'est son voisin. L'Afghanistan, c'est son voisin. Quand maintenant l'OTAN vient bombarder en Libye, la Libye, c'est leur voisin. Mais pour qu'il y ait deux guerres, si on prend la Première Guerre mondiale, pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait deux blocs militaires, prestigiales. Non, non, attention. Quand Hitler a commencé sa guerre, il n'y avait pas deux blocs. Excusez-moi. Quand Hitler a commencé sa guerre, il a commencé sa guerre par la stratégie du Blitzkrieg. Mais il y avait les puissances de l'Axe et puis les puissances alliées. Non, ça s'est formé après. Ça s'est formé après, il n'y avait pas ça. Et c'est pour ça que j'attire l'attention du monde que ce qui est en train de se passer est très dangereux. Hitler a commencé par la guerre et Claire, il vient chez toi, il frappe, bam ! Il reste tranquille, rentre chez lui. Un autre jour, il vient, il frappe chez vous, bam ! Et c'est ça que l'OTAN est en train de faire. Et je dis que non, il faut faire attention parce que quand on commence comme ça, on est puissant. On fait. Parce qu'Hitler, par exemple, il s'était préparé militairement après la Première Guerre mondiale. Il s'était, sans que les autres s'en aperçoivent. Et quand il a vu qu'il était assez fort, il a commencé à frapper. Mais après, les autres ont fait une coalition. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est pour la guerre. Je dis seulement que les phénomènes que je vois, les autres, ils frappent comme ça. Pourquoi ? En réalité, ils veulent prendre les richesses des autres. Ils veulent conserver. Ils veulent conserver. Donc Barack Obama, c'est le nouvel Hitler, vous voulez dire. Je n'ai pas dit ça. Non, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Vous avez parlé des États-Unis qui vont bombarder... Je vous ai donné, en tant que membre du Comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, je vous ai dit comment ça a commencé à l'époque. Et donc vous êtes inquiet, vous vous dites s'il y a un effet. Je suis très inquiet. Oui, mais on va se retrouver dans une situation où il n'y a pas une guerre mondiale. Je suis très inquiet parce que vous avez ce que les États-Unis et les Européens sont en train de faire actuellement. Mais attention, vous avez aussi les autres. Les pays dits émergents, la Chine, l'Inde, etc. Donc attention, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a deux choses qui sont visées dans cette guerre éclair. C'est-à-dire qu'on vous arrache la souveraineté pour vos ressources ou alors on vous empêche de détruire le monopole nucléaire. Puisque le monopole nucléaire, c'est quelques-uns qui ont le droit d'avoir la bombe atomique. Les autres, ils n'ont pas le droit. Et si toi, tu essaies maintenant aussi d'avoir la bombe atomique, on vient te maîtriser. Donc, malheureusement, presse, comment nous met trois, on arrive à la fin. Je voulais quand même, avec votre permission, demander au professeur, face à l'entêtement de nos hommes politiques et des dirigeants qui ne veulent pas comprendre et même accepter cette parole dont vous appelez tant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Appeler, appeler, appeler. Pas qu'il y ait la guerre dans notre pays. Essayons de nous asseoir ensemble. C'est peut-être un peu idéaliste. Ou alors, oppressé du monde, unissez-vous comme Karl Marx. Pardon ? Oppressé du monde, unissez-vous ? Non, mais écoutez, moi... Pourquoi employer un champ lexical marxiste ? Ne me mettez pas les mots de Karl Marx dans ma bouche. Je dis qu'il faut des états généraux dans nos pays. Ce n'est pas seulement le Cameroun. Bien. Et que c'est urgent. Il faut qu'on fasse tout pour sauver la paix dans notre pays. Et que nos richesses nous reviennent avant que les autres ne viennent les prendre. Prince Koumanbapé, malheureusement, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci. Pour ce qui concerne la plupart de vos ouvrages, il y a toujours cette photo du Tangé qui n'est toujours pas revenue. Malgré tous les efforts. Mais ce n'est pas en 10 ans ou en 20 ans. C'est un combat. Que le Tangé de Koumanbapé revienne, ça veut dire que nous sommes en train de récupérer ce que les autres ont pris chez nous. Et nous sommes en train de dire, c'est terminé. Venez plus prendre ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu nous a donné, c'est pour nous. Ce que Dieu vous a donné, c'est pour vous. On peut s'échanger. Mais ne venez plus prendre par la force. Prince Koumanbapé, merci d'être venu sur le plateau d'Equinoxie Télévisions. C'est moi qui vous remercie et qui remercie les téléspectateurs de leur patience. Et j'espère qu'ils vont aller sur nos deux sites Internet. Tout à fait. Afriqueavenir.org et exchange-dialogue.com pour essayer de voir. Mais surtout, achetez les livres. Mettez les livres à la disposition de vos enfants à la maison. C'est important pour qu'ils puissent aller plus loin. Et le dernier ouvrage, peut-être, celui que vous conseillez le plus, c'est l'Afrique. S'annonce au rendez-vous, la tête haute. On l'espère. Mes confrères, Alphonse Genet. Merci beaucoup. Guilherme Fongan, merci. C'est généreux, c'est-à-dire qu'il a été confronté avec le professeur. Pour nous, on est un professeur. Merci. Merci, Théodore Chopin. Merci. Je le dis tout simplement que nous n'ayons pas eu assez de temps pour... C'était très cool. On va entrer dans les méandres de ce sujet. Mais j'étais une heure tranquille. Oui, c'est parce que nous l'avons pas très vite. J'espère que la prochaine fois, ce sera chose faite. Merci. Retrouvons-nous vendredi prochain pour un autre numéro de La Grande Tribune. Excellent week-end à tous. Y'a très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada